Madame Tallard pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez cinq minutes, Madame la députée. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, cher Jean-Paul Chateguay, Madame la rapporteure, cher Jean-Luc Bayard, mes chers collègues. Deux ans après nos premiers travaux en commission, l'Assemblée nationale va discuter en troisième lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L'objectif tel qu'exprimé dans l'intitulé de ce projet de loi est déjà ambitieux. Je veux saluer l'initiative gouvernementale qui a permis de nous saisir, sur ce thème comme sur d'autres, de sujets de sociétés majeures sur lesquels l'histoire retiendra notre capacité ou non à légiférer avec courage et discernement et en prenant toute la mesure des défis auxquels notre monde est aujourd'hui confronté. Cette troisième lecture du projet de loi intervient à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire qui a révélé des divergences de fond entre deux conceptions du rapport que doit entretenir l'homme à la nature, c'est-à-dire à l'environnement dans lequel il évolue, au sein d'une diversité écologique aujourd'hui menacée. Je pense qu'il ne faut pas adopter une vision utilitariste de la biodiversité, mais qu'il est au contraire nécessaire d'interroger et de corriger notre mode de vie actuel pour répondre à la prise de conscience collective des atteintes graves et parfois irréversibles que nous causons à notre environnement, à notre planète, bien commun de toutes les espèces animales et végétales, et donc de tous les hommes d'aujourd'hui et de demain. Nous avons par conséquent l'impératif devoir d'enrayer ce processus en changeant certains de nos comportements, liés notamment à un modèle économique qui s'avère souvent non plus créateur de richesses, mais bien destructeur d'avenir. Le débat parlementaire a permis de presque tous nous accorder sur un certain nombre de points, par exemple sur l'extrême nocivité et la dangerosité des produits phytosanitaires à base de néonicotinoïdes, et donc sur la nécessité de les interdire le plus rapidement possible. Le seul débat qui demeure vraiment sur l'article 51 quater des siestes concerne la date d'entrée en vigueur de cette interdiction qui impliquera de trouver le plus rapidement possible des solutions alternatives qui soient respectueuses aussi bien de notre environnement que de notre santé. L'objectif ambitieux de ce projet de loi a été consolidé par le long travail parlementaire qui a su lui donner toute sa dimension, non seulement en le précisant, mais en l'enrichissant de façon substantielle. Cela démontre le rôle déterminant de législateur dans l'élaboration de la norme et la nécessité de toujours s'y conformer. Plusieurs notions majeures ont été introduites qui auront des conséquences concrètes sur la manière dont particuliers ou collectivités, ménages ou entreprises devront agir en responsabilité pour préserver et reconquérir la biodiversité. C'est le cas notamment du principe de non-régression du droit de l'environnement créé par l'Assemblée, supprimé par le Sénat, rétabli ces derniers jours lors des discussions en commission. Ce principe est directement issu d'un principe internationalement reconnu et rappelé dès l'article 2 de ce projet de loi qui vise un objectif d'absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. Il a pu être considéré par certains comme un danger dans la mesure où il empêcherait de combattre des espèces nuisibles ou invasives. Je ne doute pas que nos débats seront de nature à les rassurer. Un vrai effort de pédagogie est nécessaire sur ce sujet comme sur d'autres. Parmi les avancées permises par la discussion parlementaire et notamment le travail en commission, pour la qualité de laquelle je tiens à remercier et le Président et la rapporteure, l'introduction de la notion de préjudice écologique me semble être également une mesure essentielle et efficace. Désormais, toute personne qui causera un préjudice écologique sera tenue de le réparer. Cette disposition, dont l'application est précisée à l'article 2 bis, est à la mesure de l'ambition portée par ce texte. De même, rappeler dès l'article 1er que les sols concourent à la biodiversité et qu'il est nécessaire d'en tenir compte dans le cadre de l'objectif que nous sommes fixés me semble être une véritable avancée qui ne remet pas en cause notre agriculture, comme nous l'avons parfois entendu, mais qui oblige simplement à se raisonner. En revanche, je regrette que la discussion en commission ne nous ait pas permis de réintroduire à l'article 4 quater, comme nous l'avions fait lors de la précédente lecture, la possibilité de cession à titre onéreux ne visant pas une exploitation commerciale de semences de variétés non inscrites au catalogue officiel qui représentent pourtant une ressource importante pour les associations de défense de la biodiversité. J'aimerais que nos travaux en séance puissent rétablir cette disposition. Dans son ouvrage La Voix, Edgar Morin considère l'écologie comme une séance nouvelle à l'onde de laquelle nous devons construire nos politiques. Ainsi écrit-il, une politique nouvelle devrait affronter non seulement lobbies et corporatismes, mais aussi apathie et indifférence. Elle appellerait à un éveil citoyen lequel se produirait par la prise de conscience des problèmes vitaux qui sont en jeu. Il continue. Pour devenir citoyen de la terre, nous devons impérativement changer notre façon de l'habiter. Fin de citation. C'est, je crois, l'ambition que porte ce texte. Je termine, Madame la Présidente. Je considère ainsi que, même si nous aurions parfois pu aller plus loin, ce projet de loi comporte de nombreuses avancées réelles et me semble conforme à l'objectif qu'il se fixait. Je souhaite que les débats qui s'engagent contribuent encore à l'améliorer et non à le dénaturer. Dans ces conditions, je le voterai avec fierté. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean Lasset.